Riek Machar et tous les groupes rebelles impliqués dans le conflit sud-soudanais sont concernés par le décret numéro 14, bar 2018, portant amnistie, délivré par le président Salvakir ce 8 août. Une décision entendue par le chef de l'État sud-soudanais comme son engagement à respecter l'accord de paix et de cesser le feu permanent entre les factions belligérantes du Soudan du Sud. Il faudrait que les autorités politiques puissent faire preuve de bonne foi que l'accord trouvé puisse enfin permettre au pays de ramener l'inquiétude sociale pour enfin permettre au pays de se mettre au service de ses citoyens. Par contre, l'opposition a reçu avec scepticisme l'annonce de la grâce présidentielle. Pour le porte-parole du SPLMOI, l'âme Paul Gabriel, l'amnistie ne sera effective qu'après le déploiement des forces unifiées dans tout le pays. Le positionnement de l'opposition permet à la fois d'être vigilant mais de maintenir la pression sur celui qui a la charge d'implémenter les accords de cesser le feu à savoir le président de la République. Dans le cadre de l'accord de partage du pouvoir signé le 5 août, Riek Machar a été rétabli au poste de premier vice-président du Soudan du Sud. Ce même accord prévoit le ralliement des troupes armées du SPLMOI aux forces armées gouvernementales. Sous-titrage Société Radio-Canada